Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, je vais vous présenter une exclusivité avec Gamesplanet pour obtenir 10% moins cher que l'OFD, Black Ops, Cold War. Oui, oui, ce n'est pas une arnaque étant donné que c'est un vendeur officiel d'Activision et qu'en l'occurrence, vous pouvez avoir le jeu standard ou Ultimate 10% moins cher. Ça en vaut clairement le coup, le jeu est grave sympathique et en plus, vous pouvez avoir d'autres exclusivités via Warzone comme la M4, la fameuse M4 no recul que vous pouvez obtenir et évidemment plein d'autres choses via Warzone. Évidemment, le lien sera dans la description, faites-vous plaisir. Yop les tryards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Cold War, la toute première vidéo hors bêta ou alpha et aujourd'hui, ça va être une vidéo tuto comment exprimer le plus rapidement que possible sur Call of Duty Cold War. A l'heure que je vous parle, je suis niveau maximum, je vais passer donc mon prestige, ce qui signifie que j'ai énormément joué au jeu, j'ai vraiment saigné à partir de minuit, enfin je dis minuit, j'ai directement joué au jeu et après le lendemain, j'ai directement continué à jouer. J'ai déjà un camouflage or sur la K47, ça sera d'ailleurs la vidéo de demain, mais c'est pour vous dire que j'ai vraiment saigné le jeu et je vais vraiment vous donner les meilleures astuces pour que vous puissiez monter le plus rapidement que possible. Mais avant d'attaquer le sujet de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos, je compte faire énormément de contenu sur Call of Duty Cold War et surtout sur Twitch, donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch, on est à chaque fois entre soit 300, soit 150 viewers, donc ça fait très très plaisir, donc n'hésitez pas à venir et vous pouvez voir ce genre de gameplay. Là j'ai tapé un 68 kills, je pense que ça doit être mon record de kills pour le moment, pour le moment c'est pas exceptionnel parce qu'on essaye un peu de savoir comment réellement jouer correctement, mais c'est quand même un bon gameplay, voilà, c'est un bon gameplay, ça a été fait day one, 68 kills, en solo s'il vous plaît messieurs, et à la K47. Et surtout vu que c'est du Cold War, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà, tu connais l'objectif, les 2000 likes en moins de 24h, montrez que vous êtes présent pour Cold War, parce que je sais que ça va être un peu difficile par rapport à Warzone où je faisais un peu plus de viewers, etc. Mais franchement si vous êtes là, si vous lâchez votre meilleur pouce bleu, votre soutien, ça m'aiderait énormément, donc je compte sur vous, lâchez un gros pouce bleu et n'hésitez pas à venir sur Twitch, d'ailleurs quand tu regarderas cette vidéo là, je serai très certainement en live sur Twitch à partir de 10h. Enfin bref, désormais on peut directement attaquer le sujet de cette vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce Call of Duty Cold War est très long au niveau des niveaux, autant pour le grind de niveau, je veux dire débloqué tout ce qu'il faut, ou tout simplement le niveau des armes. Le niveau des armes c'est très 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 long comparé à un Modern Warfare ou tous les autres Call of Duty, il va falloir vraiment vous armer de patience. Et déjà la première des choses que je peux vous conseiller pour les personnes qui ne sont pas trop patientes et qui ont vraiment envie de monter les armes à fond, je vous recommande fortement de jouer en zombie. Alors ça fait bizarre de vous dire cela, mais en réalité passer des niveaux d'armes en zombie est beaucoup plus rapide que de le faire en multiplayer. Et en plus c'est plutôt assez fun, vous pouvez bien vous amuser et ceux qui sont à la recherche de camouflage comme le Dark Meter du mode zombie qui est plus beau que celui qu'on peut obtenir en multiplayer, et bien je vous invite fortement à attaquer du zombie pour bien monter vos armes et ça, ça risque d'être super important. Pourquoi je dis cela ? Parce que vraiment les accessoires sur les armes n'ont jamais été aussi importants sur ce Call of Duty là. Surtout quand certains canons te permettent d'avoir plus de dégâts, énormément de portée de dégâts ou de la vélocité des balles, donc la vitesse des balles, une sorte de tir rapide en quelque sorte, c'est vraiment très important d'obtenir très rapidement les accessoires. Ce qui est en l'occurrence mon deuxième conseil, à partir du moment où vous obtenez une arme, vous choisissez une arme, que ce soit la XM4, enfin oui la XM4, soit la K47, soit la MP5, soit la M16, soit la AUG, peu importe l'arme que tu as décidé de choisir, de jouer, monte là du début jusqu'à la fin. Parce qu'en réalité les défis pour obtenir le camouflage or ou tout simplement les autres camouflages prennent beaucoup de temps mais rapportent beaucoup plus d'XP que si chaque fois tu t'amusais à jouer avec telle ou telle ou telle arme. Il faut vraiment être focus sur une arme en une arme en particulier. Au début j'ai fait l'erreur un peu de switcher etc etc et en fait je me suis rendu compte que je commençais à XP deux fois plus rapidement quand j'étais focus sur une arme et en l'occurrence la K47. Cela permettra de débloquer très rapidement les accessoires, tout ce qu'il vous faut par rapport à l'arme et également de débloquer les camouflages et les défis. N'oubliez pas qu'il y a des défis sur les armes, autant que ça soit avec tel ou tel viseur, tel ou tel viseur réflexe etc que je vous recommande de faire. Si par hasard vous hésitez entre tel ou tel poignet, n'hésitez pas de faire 5 games avec une poignée et 5 games avec une autre poignée. Pourquoi je le dis cela ? Parce qu'en fait en réalisant ce genre de kill, vous allez réaliser des défis. Les défis à la Black Ops, tout simplement lorsque par exemple vous voulez réaliser 100% des défis et objectifs et missions sur un Call of Duty Black Ops et bien ça vous donne de l'expérience, beaucoup plus d'expérience. Donc autant que vous puissiez jouer avec une arme qui est absolument tout et que vous vous amusez à jouer avec tel ou tel accessoire. Par exemple, à un moment donné tu décides de jouer avec cette poignée, tout d'un coup tu décides de jouer avec l'autre poignée. Cela vous permettra d'obtenir très facilement plus d'XP. Quand je parle plus d'XP, je parle des plus 1000, plus 5000, voire jusqu'à 2500 pour certains trucs. Donc c'est plutôt assez intéressant justement de se dire si de temps en temps tu as envie de jouer avec cette poignée là, de temps en temps tu vas jouer avec une autre. Comme ça les défis et les missions seront réalisés au plus, le plus rapidement que possible et vous permettra de gagner de l'expérience en plus de vos games. Au niveau du jeu en général, ce que je vous recommande fortement, c'est de ne pas jouer en solo sur Call of Duty, Black Ops, Cold War. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avec un skill-based matchmaking aussi strict que ça, vous n'allez pas prendre primo de plaisir parce que vraiment j'ai essayé de jouer en solo et pour ceux qui savent sur la chaîne, je m'amuse à claquer des nucléaires solo, des doubles nucléaires, des plus de 100 kills. Enfin bref, ceux qui savent, je suis quelqu'un qui adore jouer en solo. J'ai essayé et à un moment donné, c'est vraiment impossible, surtout avec le système d'équilibrage. À partir du moment où tu auras un minimum de niveau, le jeu va faire en sorte que les personnes les moins fortes soient avec toi et vous allez vraiment passer un très mauvais moment. Ce que je vous recommande fortement, c'est de jouer dans un groupe de 3, maximum 4 vraiment, parce qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir faire des kills, etc. Si vous êtes plus, pourquoi pas, mais je trouve que ça vole toujours trop de kills quand on est avec des potes, etc. Et puis des fois, ça peut créer des histoires, enfin bref. Surtout lorsque tu es dans un groupe de 6 de tryhards. Si tu vois ce que je veux dire, quand tu es dans un groupe de 6 où il n'y a que des tryhards, ça commence un peu à s'échauffer, ça essaye de faire des kills par-ci, par-là, etc. Et finalement, quand on est dans un groupe de 6, on ne fait pas beaucoup de kills. Ou sinon, vraiment, si vous voulez faire un énorme groupe, partez en 12 vs 12. C'est également ce que je vous recommande comme mode de jeu avec la domination et le hardpoint, parce que le 12 vs 12, le SBM, est un peu plus faible, un peu plus fun dans certains modes. En l'occurrence, c'est Momentum, je crois que le mode s'appelle. Tu peux avoir énormément d'XP, le mode est super fun, ça rush un peu plus que si c'était dans d'autres modes. Et c'est plutôt assez cool, donc je vous recommande fortement soit la domination, soit le hardpoint, ou soit tout simplement le Momentum 12 vs 12. Dans ce Call of Duty-là, on entend super bien les bruits de pas. Et là, à ce moment-là, il va falloir vraiment faire en sorte d'entendre tous ces bruits de pas, parce que sinon, vous allez vous faire fumer. Vous n'allez pas faire de kills, vous allez être incapable d'avancer dans l'XP. Donc le premier truc qu'il va falloir faire, c'est, si tu peux, prends un casque. Franchement, je te dis, prends un casque si tu n'avais déjà pas un casque avec Modern Noir Phare. Là, sur malheureusement Cold War, le casque n'a jamais été aussi important sur ce jeu, parce que tu peux entendre les mecs à 3 km, même si de temps en temps, il y a des petits problèmes de son au niveau des pas, parce que ça, c'est Call of Duty, Modern Noir Phare avait eu ce problème. Cold War aura ce problème, le prochain Call of Duty aura ce problème. Je pense que là-dessus, nous sommes tous habitués, mais vraiment, un casque te fera très clairement la différence sur ce jeu-là, pour monter, pour grind, pour même jouer correctement. Enfin, finalement, ce n'est même pas pour XP, c'est pour jouer correctement. Il te faut un casque sur Call of Duty, parce que sinon, tu vas galérer comme jamais, et ça, ça va être un énorme problème. Au niveau des armes à jouer, alors, cette fois-ci, c'est plutôt assez équilibré. Entre les SMG et les fusils d'assaut, c'est vrai qu'il y a seulement deux armes, et ça, évidemment, je ferai deux vidéos complètement là-dessus. La MP5 est très clairement au-dessus de tout, avec l'AM16 qui balance des WAN, comme la AUG, d'ailleurs. Du coup, ça sera trois vidéos. Mais ces trois armes-là font très clairement partie des meilleures armes, surtout que quand tu la compares à une AK-47, qui est plutôt bonne, l'AK-47 n'est pas cheatée, n'est pas... C'est une très bonne arme, ça doit être une des armes les plus puissantes du jeu, mais elle n'est pas super abusée. Genre, la MP5, tu peux mettre vraiment deux balles au corps à corps, c'est complètement broken. L'AM16, des fois, tu n'es même pas obligé de mettre une rafale, tu peux mettre deux balles, je rigole pas là, tu peux vraiment mettre deux balles sur tes trois balles d'une rafale, c'est très très bizarre, mais les SMG et les AR sont vraiment très mis en avant. Le sniper un peu moins, les batteuses, c'est vrai que la stunner est quand même assez intéressante, mais de nouveau, si vous devez vraiment choisir une arme, choisissez d'abord une SMG ou un fusil d'assaut, ça vous permettra de hupper un peu plus rapidement pour les personnes qui grindent. Et puis d'ailleurs, ce que je vous recommande également, c'est lorsque vous avez passé le niveau 55 et après le prestige, et que vous avez passé le niveau maximum avec l'arme, évidemment, vous switchez sur une autre arme du style, dans la même catégorie, je dis une bêtise, tu joues M16, tu décides de jouer Haug juste après. D'ailleurs, qu'on soit carrément toujours dans le même style. Également, un point assez important, essayez de varier tout simplement les stuffs. Alors, c'est quoi les stuffs ? C'est ce qu'on appelle par exemple les grenades, les C4, les grenades paralysantes, les grenades flash, pour de nouveau faire les histoires de missions que vous pouvez débloquer avec de l'expérience ou tout simplement avec les histoires de camouflage. Je crois qu'à un moment donné, avec les camouflages, des mitraillettes, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes obligés de flasher, paralyser, etc. pour tout simplement débloquer un accessoire qui permettra tout simplement de débloquer le camouflage or. Donc, je vous recommande très fortement, justement, d'essayer de switcher au niveau des stuffs, que ce soit C4, Semtex, que ce soit Grenade Fragmentation ou autre, etc. Fortement, je vous conseille fortement de jouer avec toutes sortes de choses. Essayez de débloquer les défis, que ce soit la Semtex, que ce soit la Grenade Paras, que ce soit la Grenade Fragmentation, parce que de nouveau, ça va vous donner de l'expérience, expérience, expérience, expérience. Et c'est comme ça que vous allez devoir gratter au maximum de l'expérience pour monter le plus rapidement que possible. Et le dernier point, je pense que c'est le point le plus important et qui amène même à savoir jouer correctement sur Call of Duty en général. Apprenez les spawns. Les spawns vont tellement être importants. Je pense qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas débiles. Je pense que vous avez compris que si vous faites du kill et que vous jouez l'objectif et que vous gagnez un maximum de game, vous allez XP normalement. Je pense que là-dessus, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Toutefois, plus vous allez connaître les spawns, plus vous allez être capable de réaliser des kills, plus vous allez être capable de réaliser de grosses games. Plus il y a de grosses games, plus l'XP va monter. Et tout ça se joue via la connaissance de spawn. Connaître les spawns de chaque map. Comment ça marche en Hardpoint, par exemple sur Satellite. Comment ça marche en Hardpoint sur cette map-là, sur Armada. Comment ça marche en domination Satellite. Comment ça marche en domination Moscou. Ça, déjà, c'est les bases de savoir comment jouer correctement sur Call of Duty. Et ce genre de points est tellement important. C'est ce qui permet, comme ça, comme vous pouvez voir, de réaliser ce genre de gameplay, des 68 kills, des 70. Enfin bref, réaliser de grosses games à frag. Et vous permettre, et vous dire, ok, bon, à ce moment-là, j'ai tapé tel ou tel gameplay, pourquoi j'ai fait ça, etc. Il faut que je connaisse les spawns, que je connaisse les spots aussi, parce que les spots vont tellement être importants sur ce Call of Duty-là. Malheureusement, le côté rush n'est pas encore trop présent, surtout avec un skill-based matchmaking très très fort. Donc, il va falloir être assez intelligent de savoir vous déplacer via la connaissance de vos spawns. Comment bouger à droite, comment bouger à gauche, comment anticiper un mouvement, etc. à force de jouer à Cold War. Et ça, c'est à force de jouer, 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 jouer. Forcément, c'est à force de jouer. Parce qu'après, il y a des mécaniques de jeu qui vont forcément être créées. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien ce Cold War et que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est que par rapport aux 4 dernières années qu'on a pu avoir sur Call of Duty, ouais, 4, donc du coup, que ça soit World War 2, Black Ops 4 ou Modern Warfare, les spawns étaient catastrophiques. Et il faut le dire, Modern Warfare était le pire d'entre eux. Puisqu'il n'y avait pas de logique de spawn, ok, normalement, t'es censé être fixe à un endroit et les personnes viennent petit à petit, etc. Et ça, c'était dommage. Et là, Cold War a vraiment su rétablir ça. Il faut quand même trouver des points positifs à Cold War parce qu'il y en a certains qui ne l'aiment pas. Mais bon, il faut quand même le dire. Et le côté spawn est très, très, très important. Donc, je vous recommande fortement de apprendre correctement les spawns. Parce que ça, c'est même pas une méthode, en fait, c'est même pas une méthode normale d'XP. C'est une méthode normale de jouer correctement sur Call of Duty. Et à partir du moment où vous allez comprendre les spawns, vous allez devenir très, très, très fort sur Cold War parce que vous allez comprendre à vous déplacer comment anticiper votre adversaire et comment, à l'avenir, vous allez faire en sorte de réaliser de grosses games et peut-être taper votre meilleur gameplay et le balancer sur YouTube. Qui sait, après tout, vous êtes là, vous êtes passionné de Cold War. C'est comme ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Cold War. Donc, on sera demain. Ciao, ciao tout le monde.